Bonjour, je suis Sylvie de la Société d'Histoire de Mascouche. Nous continuons à découvrir l'histoire de nos quartiers par le biais des noms de leurs rues. Aujourd'hui, on cible les rues Garden, Dorset, Curie-la-Land et Sullivan, toutes situées dans ce qu'on appelait au début du 20e siècle, Terrebonne Heights, et qui changera de nom vers les années 1970 pour Mascouche Heights. Alors, allons-y! Les tressés de l'avenue Garden et de la rue Dorset ont été planifiés en 1913 par la Terrebonne Gardens Land Company. Cette entreprise immobilière de Montréal avait acheté des terres du coteau de Mascouche pour en faire un lieu de délégiature à l'intention des anglophones de classe moyenne de Montréal. Ici, sur l'avenue Garden, ça va du chemin Pincourt, traverse le chemin des Anglais et se rend jusqu'à la rue Pigeon pour une distance totale de 3 km. Garden provient évidemment du nom de l'entreprise immobilière Terrebonne Gardens Land Company. Selon l'historien Claude Martel, cette entreprise est la propriété des agents immobiliers Archer et Andrew Millroy. Il n'y a aucun doute sur les intentions des propriétaires qui vont agir ici à titre de promoteurs immobiliers. Nous verrons dans une prochaine capsule qu'il y aura vente et revente de terres entre eux et M. Harry Joy. Tant qu'à la rue Dorset, elle est parallèle au chemin des Anglais du côté sud et va de la rue Maple jusqu'à la rue Baker pour 1,2 km. Dorset rappelle ce comté en grande partie rurale dans le sud-ouest de l'Angleterre situé sur la Manche. Au Québec, quand on a un nom de rue qui vient d'une ville, d'un village ou d'une région en lien avec l'Angleterre, habituellement, c'est le lieu de provenance ou le lieu natal de ceux qui ont donné ces toponymes. Remarquez qu'il en va de même pour ceux de la France. Et si on suit notre histoire, les Français sont arrivés bien avant les Anglais, donc les noms sont plus vieux. Et avant tous ces Européens, il y a évidemment tous ces toponymes qui nous viennent des nations autochtones. La rue du Curé-Lalande a été ouverte vers le milieu des années 1960 et elle va de la rue Garden jusqu'à un peu passer la rue Cedar. Du côté sud du chemin des Anglais, elle ne fait pas tout à fait un demi-kilomètre. Alberic-Lalande est né en 1908 et il a été ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. Il a servi, entre autres, comme aumônier à l'armée canadienne. Puis, en 1950, il est devenu le curé fondateur de la paroisse catholique Power Lady of the Holy Rosary ou Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Cette paroisse catholique est la première de langue anglaise du diocèse de Jolie. Il a maintenu son poste pendant 15 ans et est revenu de 1968 à 1970. Il a aussi joué un rôle dans la construction d'une plus grande école pour les jeunes anglophones du quartier. Il est décédé en 1977. La rue Sullivan fait environ 275 m et débute à partir de la rue Garden au nord du chemin des Anglais. Elle a été ouverte dans les années 1960 et était appelée à l'époque Sullivan Hill ou Sullivan Crescent et aussi, on a vu, Place Sullivan. Elle rappelle Melvin, dit Mel Sullivan, né en 1906 et décédé à l'âge de 58 ans. Dès 1944, M. Sullivan a été très actif au sein de la Mascouche Community Club au moment de son incorporation et à titre de président par la suite. Puisqu'il connaissait fort bien les bois de Terrebonne Heights, il a servi de guide pour éteindre le grand feu de 1949. À deux reprises, au début des années 1960, il a été nommé président honoraire du club de golf de Mascouche. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas si vous voulez avoir la signification du nom de votre rue. Ça nous fera plaisir de faire les recherches pour vous. Alors, on se revoit à la prochaine capsule. Au revoir!